Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Il nous raconte comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Tom lit un sociogramme écrit par Emmanuel Lettis, Jean-Louis Fabiani et Demia Malinas, paru dans le quotidien Libération en 2006. Pour commencer, dites A. Dans la ville de Provence par excellence qu'est Avignon, on peut se livrer, au moment le plus fort du festival, à une petite expérience de socio-linguistique amusante. Alors que la manifestation embrasse une grande diversité de populations au cœur de juillet, il vaut la peine d'analyser les manières de prononcer un mot aussi commun que celui de festival. L'évidence s'impose très vite. Tout le monde ne prononce pas le A de festival de la même manière. On entend simultanément festival, 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 ou plus prononçal, festival. Tout nous révèle ces façons de dire. Y aurait-il au sein du festival des groupes identifiés par leur prononciation ou leur intonation ? Prononce-t-on de manière différente la dernière syllabe du mot selon qu'on est dans le in et dans le off ? Est-ce que des facteurs autres que l'origine géographique et l'appartenance sociale sont en jeu dans la manière de faire plus ou moins traîner le A de festival ? Quelle est la signification de l'allongement tendentiel du A ? Peut-on imiter une façon de dire festival pour avoir l'air d'appartenir à un groupe plutôt qu'à un autre et masquer son ancrage social véritable ? Existe-t-il un conflit de reconnaissance mutuelle entre festivaliers inhérents aux prononciations du mot ? Ces façons de dire ont-elles pour fonction de légitimer la valeur que l'on accorde à des pièces, à des attitudes ou à des styles ? Il n'existe pas de réponse catégorique à toutes ces questions. Il serait ridicule de vouloir diviser l'univers des festivaliers en groupes réels. Vauclusiens contre parisiens, professionnels de la culture contre amateurs pétris de bonne volonté, etc. Une rencontre de ce type suppose que l'on puisse aussi jouer sa carte de spectateur en se faisant passer pour un autre, ou, pour dire les choses plus sociologiquement, de marquer une distance au rôle, de se détacher partiellement de soi-même dans une confrontation réflexive avec la bonne manière de dire, comme Irving Goffman en avait l'analyse. Chaque individu peut utiliser alternativement les différentes prononciations dans des contextes différents. Dans le brouhaha qui caractérise la manifestation, il n'est pas sûr d'ailleurs que les interlocuteurs décodent toujours la longueur du A de manière appropriée. La dimension festive et participative de l'affaire produit de l'ambivalence et du flou. Néanmoins, une chose est remarquable, pendant très longtemps, on a décrit le festival d'Avignon comme un festival parisien. Or, les données produites par l'ensemble des enquêtes sur les publics d'Avignon montrent que les publics majoritaires en nombre sont des locaux ou des régionaux. Pourtant, ce réajustement statistique ne parvient pas totalement à corriger l'impression que la manière parisienne de prononcer le mot festival continue de dominer l'ensemble des discours. En réalité, ce n'est pas rien. Les parisiens représentent en moyenne 23% du public et en constituent la troisième fraction la plus importante. Il faudrait aussi s'attacher plus longuement à décrire ce qu'est être parisien. Mais ceci est une autre histoire. Les habitants de la capitale sont loin d'entre les seuls à conférer au festival sa couleur sonore. On évoque aussi en ville la prononciation caractéristique d'un ancien directeur du festival qui n'aurait pas été fâché d'avoir un festival plus parisien, tout en comprenant aisément l'avantage qui consistait à avoir un fond de public local et régional. Il est vrai qu'au festival, on parle le plus souvent pointu. C'est ainsi qu'un phénomène étrange transforme une partie des publics locaux et régionaux. A l'oreille de leurs voisins comme à celles des touristes, ils ne sont soudainement plus du coin et l'on peut entendre fréquemment des abonds tués avignonnés qui témoignent de cette déstabilisation langagière. On remarque aussi que le festival demande à ses participants, y compris les habitants d'Avignon, d'éprouver un sentiment d'étrangeté, de dépaysement ou d'exotisme à l'égard de la ville linguistiquement transformée. Le festival a s'édimenté au cours du temps des manières de parler et des façons de s'aborder, au café ou dans les files d'attente, qui ont donné, peut-être autant que la programmation, son style unique au festival. Un véritable lexique de l'action culturelle s'y est constitué. La décentralisation, la démocratie culturelle, le théâtre public, l'institutionnel, l'alternatif, le in, le off, le off-off, le hors-champ sont devenus des termes familiers, autant de lieux de mémoire langagée qui s'apparentent aux espaces théâtraux ou aux souvenirs de soirées héroïques. Le festival d'Avignon est toujours bien autre chose que de simples soirées théâtrales. Il est le lieu d'élaboration, par des acteurs très divers et souvent anonymes, d'une configuration politico-culturelle dont il n'est pas d'autre exemple. C'est parti. La décentralisation, la démocratie culturelle, le théâtre public, l'assassionale, 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 l'assassionale et l'assassionale. – Sous-titrage FR 2021